Dernière finition avant la grande ouverture, c'est au cœur d'un quartier en pleine mutation que l'UGC Siné Cité Paris 19 a vu le jour. Et il est loin d'être le seul en un mois à peine, ce sont au total trois multiplexes qui ont ouvert leurs portes dans la capitale. Ce qui peut aussi être expliqué par le mouvement cyclique de l'évolution de l'exploitation. Les exploitants s'éruent vers les derniers créneaux disponibles. Les grandes villes, les villes moyennes sont déjà pour beaucoup équipées. Il y a aussi la volonté de collectivités locales qui luttent contre la désertification de centre-ville et ouvrent de nouveaux quartiers. Aujourd'hui, on est dans un écosystème assez particulier sur le cinéma où plus il y a d'offres, plus il y a de demandes. Et c'est pour ça que nous venons nous implanter dans un quartier où l'offre n'était absolument pas saturée et où on pense que dans Paris, plus il y a de pôles cinématographiques, plus il y aura de demandes. Ces temples du 7e art confiés à de grands architectes proposent le meilleur de la technologie et sont dotés du confort dernier cri. Et ce n'est qu'un début, d'autres ouvertures sont annoncées dans les mois qui viennent. Pour 2013, il existe 33 projets en cours, dont 8 à Paris et ses environs.